Je me retrouve aujourd'hui pour une soluce qui va énormément vous aider lorsque vous souhaitez attraper tous les élusi ou élusis, aucune idée de comment ça se prononce. Alors j'ai fait une soluce sur la quête de Coltin pour obtenir la tenue des esprits, il y en a tellement que je n'arrive plus à me souvenir. Donc vous aurez besoin de cette astuce en plus. Alors où on se trouve là ? On se trouve sur un endroit emblématique de Breath of the Wild, c'est le Mont Satori. Vous vous souvenez très bien, il y avait des ressources à profusion, beaucoup de Korogu et un petit clin d'œil à Satori. Et alors on va se rendre à ce magnifique cerisier du Japon. Il était déjà dans Breath of the Wild, vous voyez, il y a une Gerudo, elle sera à côté de tous les cerisiers du Japon, elle cherche l'amour, on s'en fout, on n'est pas pour ça. Donc on prend un fruit, donc une pomme, moi je prends une pomme, un peu de fruit, hop, on va la déposer ici. Alors l'idéal c'est de la déposer dans le réceptacle. Allez là c'est bon. Et donc vous allez voir, je trouve que c'est très très joli et ça nous rappelle vraiment Breath of the Wild quand il y avait la lumière et qu'on voyait ce magnifique être apparaître. Et là ça va vous donner toutes les localisations des grottes de la région. Alors attention, il ne faut pas vous TP, ça va rester là, on va s'avancer, ça ne se met pas sur la map, on va s'avancer. Donc ça reste comme ça, vous y allez à pied, donc on va aller sur celle qui est la plus proche. Quand vous approchez, ça diminue un petit peu. Vous voyez de toute façon, il y a le rumi qui vous donne un bon emplacement. Il y a le rumi et vous voyez les grottes. Donc voilà. On refait marche arrière pour vous montrer. Je vous montre juste au début en fait un peu comment ça fonctionne. Vous voyez une au fond. Donc vous vous dirigez vraiment, c'est tout simple. Évitez de vous TP, vous vous dirigez sur tous les points lumineux et vous allez avoir toutes les grottes de la région. Ce qui est quand même topissime pour faire les cristaux et les grottes. Au final, il y a énormément de choses à attraper dans les grottes. Donc je vous remonte la localisation, le temps de mettre votre premier marqueur. Je vais zoomer. Donc voilà, c'est sur le mont Satori. Vous allez ici, il y aura le premier. Je vais vous montrer toutes les localisations. Allez, on va au deuxième. On va faire les points où j'ai mis des amulettes de téléportation. Comme ça, après je peux les retirer. Il y a huit emplacements. Donc préparez vos marqueurs. Allez, go pour le deuxième. Allez, go pour le deuxième. Je vous montre tout de suite sur la map pour placer votre balise. Donc moi, je vais enlever après mon amulette. Donc vous voyez, il est juste ici. Donc pareil, on met une pomme. Je ne suis pas très douée pour ça. Vous imaginez les constructions. Désastre. Hop là, pareil. La créature apparaît. Et ça va vous mettre toutes les localisations des grottes et du Ned. Il y a énormément de grottes dans Tears of the Kingdom. Elles ne sont pas toujours faciles à localiser. Moi, je vais retirer mon amulette. Ça m'évite de me prouver vivement... Surtout que je vais vous montrer un peu la carte. Je vais dézoomer là. Il y en a partout. C'est difficilement lisible. Donc je vais essayer d'être la plus claire possible. Donc on va aller là. C'est vos balises. Allez, à la tour. Et on va aller faire le troisième cerisier du Japon. Alors on cède évidemment de la tour. Qui nous donne une vue bien dégagée. Et ça nous aide. Pour atteindre plus facilement la destination. Là, on va utiliser la paravole. Et vous voyez, l'arbre est juste ici. Vous voyez, près de l'arbre, il y a des carottes. Il y a toujours des choses. Pareil, on place une pomme. Et on attend que la créature apparaisse. Donc on connaît tous le clin d'œil Satori. Et il est de nouveau là, en Tiers of the Kingdom. Voilà, donc on a les localisations des grottes. Allez, on enchaîne. Par ici. Donc vous voyez, c'est là où il y a le cœur brisé. Il y avait une quête dans Weather the Wild. Avec ce cœur brisé. Vous devez vous en souvenir. C'est assez marrant. Allez, on va chercher. On est au quatrième, je crois. Il y en a huit. Cette tenue, c'est la tenue de chute libre. Elle vous permet de faire paravoile. Si ça vous intéresse. J'ai fait une soluce là-dessus. N'hésitez pas à chercher. Armure libre. Donc on le voit, il est là-bas. On est là. Bon東西, bien. On est là. Il est là. On est là. Donc, je sais pas. On est en train de compro case. Putain de comproquette. On est là-bas. Surtout. Il est là. Il y a trois minutes. Allez, c'est parti pour l'activation du cerisier, du dappon. Je pensais que la guérudo était là, j'ai vu plusieurs fois, mais peut-être qu'elle n'est pas à tous les arbres. C'est magnifique. Voilà, localisation de toutes les grottes de la région, ce qui est vraiment non négligeable. Allez, on continue. Je vous remonte quand même. Je vous en mets un petit coup, vous voyez, c'est là, c'est du cœur brisé. Allez, on enchaîne. Donc, c'est ici. On va se taper de la tour. Allez, on progresse bien. Alors, je vous l'ai dit, évitez de vous TP, sinon ça fait disparaître, bien évidemment, les marqueurs. Faites toute la zone et vous enchaînez. En fait, non, au final, parce que là, je vois qu'il y a encore des marqueurs. Je pense que c'est quand on active le deuxième, ça désactive l'autre. Je crois que c'est quand j'active le deuxième, ça désactive les autres. Du coup, c'est encore mieux. Donc, il est là. On va se laisser chuter avec l'armure de chute libre. Et on atterrit comme une fleur près du cerisier en fleurs. Allez, on va mettre une pomme. Donc, on attend. On va mettre toutes les localisations. Là, il y en a vraiment pas mal. On continue. Je sais qu'il reste, voilà, une amulette. J'avais mis aussi une étoile que j'avais mise. Enfin, que je l'oublie, ça serait dommage de boucler la vidéo en oubliant une localisation. Donc, voilà, je remonte sur la map. Peu de choses se trouvent. Ici. Hop, je rezoome. Voilà. Pareil, on va aller déposer la pomme. Et on attend. Ça nous donne des localisations. Et voilà. Je répète, vu la galère que c'est de trouver les grottes, ça c'est vraiment une aide non négligeable. Allez, on va reprendre la map. Je vais chercher où j'ai mis. C'est une étoile que j'ai mise. C'est tellement bordel sur la map que... Elle est ici. Regarde, j'ai pas mis d'autres étoiles. Parce que ça, ça serait bien bête. Non, donc, ouais, c'est bien. Allez, c'est parti pour la dernière. Déjà. Donc, on voit assez rapidement où se trouve l'arbre. On va aller mettre la pomme. Et gentiment attendre encore qu'ils nous mettent les localisations. Et voilà. Un petit rajout sur la vidéo. J'avais oublié de mettre le huitième. Donc, il n'y en a que sept. Donc, je vous mets le dernier. Je vais vous montrer sur la map où il se trouve. Il est assez simple. Mais j'avais mis un marqueur. J'avais mis une étoile par ici. Et voilà. Et pourtant, c'est le plus facile à obtenir. Enfin, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je m'en sois aperçu. C'est pour prendre les fleurs de feu. En premier. Donc, voici le dernier. On va aller mettre la pomme. Et ça va faire apparaître La créature. Qui va nous donner les emplacements. Donc, voilà. Donc là, c'est sûr et certain. Vous avez les huit emplacements. J'espère que cette soluce complète a pu vous aider. Donc, je vous ai montré les huit localisations Des cerisiers du Japon Qui vont énormément vous aider Pour les grottes Dans Tears of the Kingdom Si, effectivement, cela a pu vous aider N'hésitez pas à liker, à commenter A vous abonner Ça nous fait toujours énormément plaisir Moi, je vous dis merci Et à très très bientôt Bye bye les amis